Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Animal Crossing et cette fois-ci je ne vais pas vous présenter l'île de quelqu'un d'autre mais cette fois-ci je vais vous présenter mon île donc sans plus tarder on va commencer avec le hall de ma maison donc j'ai essayé de faire un petit coin semblable un peu à la réalité donc un petit salon, voilà tranquille, une petite cuisine ensuite là c'est ma salle de bain bon j'ai mis des séparateurs mais ne vous inquiétez pas je vais les remplacer en fait par des collisions en fait je ne savais pas, enfin des colonnes je ne savais pas en fait comment ça fonctionnait et du coup c'est pour ça qu'en attendant j'avais mis des séparateurs c'est vrai que c'est pas très 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 joli du coup pour l'étage de ma maison j'ai fait ma chambre c'est pas ma chambre en réalité j'ai fait un petit truc sympa avec ce que j'avais les objets de base du début ensuite ça c'est le sous-sol j'ai fait une sorte de dressing où je peux coudre entre guillemets mes vêtements une duanderie un peu faire sécher mon linge ensuite la pratique du haut à droite j'ai fait une sorte de cuisine où je stocke mes aliments frais donc j'ai mis des sortes de frigidaires donc bon voilà c'est vrai que ma maison elle est vachement à peau finer quand même parce que c'est vrai que quand j'ai tourné la vidéo je me suis rendu compte qu'il y avait quand même deux pièces qui étaient vides notamment celle-ci qui était vide et celle d'avant qu'on avait vue je sais pas comment on pourrait appeler cette pièce mais j'ai décidé que ce serait une pièce pour uniquement le bricolage pour crafter mes plans tout ça et là c'est le devant de ma maison où j'ai fait un petit coin jardin avec les canapés la table où j'ai même posé un téléphone dessus des transats ensuite j'ai fait un magasin ensuite on a le Starbucks à côté alors franchement ça j'adore personnellement j'adore ce coin et c'est vrai qu'on m'a fait pas mal de retours justement sur ce coin là et je crois que c'est vraiment l'endroit préféré de tous si vous visitez mon île vous me direz quel coin vous avez préféré et quel coin je dois améliorer j'ai fait un carrefour donc celui-ci il m'a pris en tout il me semble 3 heures de jeu voire beaucoup plus c'est vrai que j'ai vraiment galéré à faire ce carrefour je trouve que les caisses elles sont vachement réalistes pour le coup je suis plutôt fière j'ai fait un petit rangement caddie avec la poubelle même personnalisée Carrefour ce n'est pas un sponsoring je vous rassure je ne suis pas du tout sponsorisée par Carrefour donc ensuite sur cette partie je ne savais pas du tout quoi faire donc j'ai créé une sorte de coiffeur je vous arrête tout de suite c'est vrai que ça ne ressemble pas du tout à un salon de coiffure mais c'est vrai que dans le jeu pour se changer en fait changer de coiffure de personnalité il n'y a que un miroir donc j'ai essayé de faire des cabines tout ça donc bon je pense que ce sera retravaillé mais il n'y a que ici en fait où on pourrait se changer donc voilà j'ai fait un petit côté plage c'est vrai que pour les plages je ne me suis pas du tout emmerdée honnêtement j'ai mis des serviettes des planches de surf ça fera le taf donc là on arrive à une sorte de je ne sais pas comment appeler ça un parc mon frère il appelle ça un city du coup on va dire que c'est un city ensuite là j'ai placé quelques habitants où je ne savais pas du tout où il est maître là il y a le château d'Octobus donc ouais c'est le seul habitant qui a de la chance d'avoir un château ensuite là j'ai fait une sorte de restaurant fast food ensuite il fallait à tout prix parce que je suis une grande fan d'Apple et il fallait que j'ai un Apple Store sur mon île donc ça c'est un petit coin plutôt kawaii cosy rose parce que j'adore le rose et il fallait que je place évidemment un endroit où il y avait du rose partout donc voilà je crois qu'il ne voulait pas me laisser passer il prend trop la confiance par contre ce personnage il est vraiment engrasse je trouve je pense que c'est pour ça que je l'ai enfermé dans un château parce que franchement il n'est vraiment pas sympa je trouve qu'il prend vraiment trop la grosse tête du coup un coin classique c'est l'aéroport les plages comme je vous ai dit je ne me suis pas trop pris la tête sur ça parce que c'est vrai que je ne savais pas comment mélanger le fait que ce soit en ville et il y a une plage d'un coup qui arrive comme ça j'ai essayé de faire comme j'ai pu j'aime beaucoup le coin devant le musée ensuite là j'ai fait un petit coin en fait par l'attraction parce que du coup c'est vrai que de l'autre côté vous verrez après j'ai fait un parc Disneyland de Paris franchement porcelette elle me fait délirer en fait c'est un petit enfant je ne sais pas si vous avez remarqué quand elle prend le café au musée en fait elle a un petit biscuit au lieu de café parce qu'elle est trop petite pour boire du café mais bon franchement offrez lui un mouffoir au lieu de des biscuits parce que là la mort venait bon voilà donc là c'est un petit coin toilette robiné que j'ai fait ensuite j'aime beaucoup l'entrée avec les tuyaux je trouve ça un peu en fait j'avais pas d'autre choix que de faire comme ça parce que c'est vrai que j'ai mis une sorte je sais pas comment ça s'appelle le truc gris là qui tombe et en fait on pouvait pas passer en dessous et du coup je me suis dit bah écoute on va mettre des tuyaux et ça ira très bien donc là j'ai fait un circuit Mario Kart que j'ai mis en accéléré parce que c'était un petit peu long ensuite on a un labyrinthe que je ne vais pas visiter avec vous tout simplement pour vous laisser la surprise quand vous allez visiter mon île ne vous inquiétez pas je vous mettrai mon code onirique à jour en commentaire et là je viens de me rendre compte qu'on ne voit pas du tout le château je suis dégoûtée du coup bah vous me direz ce que vous en aurez pensé en commentaire du coup on finit en beauté avec Anna qui nous fait une belle surprise elle nous chante une petite chanson donc je vais vous laisser avec Anna et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao